et voilà ghostricon défi solo numéro 2 du jour en ce vendredi alors là c'est allé à medialuna bravo enfin on triche en réalité on choisit medialuna bravo qui est là haut tout en haut medialuna bravo il est dans la gorge profonde ici vous sélectionnez medialuna bravo vous allez dans la carte principale vous sélectionnez el moro vous lancez la mission et le plus rigolo c'est que vous ne déployez pas medialuna bravo mais medialuna alpha et vous gardez la difficulté standard et medialuna bravo medialuna alpha est là et hop bon j'ai accéléré pour mettre à midi j'ai dû me déployer deux fois donc voilà là vous prenez votre beau fusil de sniper vous prenez le petit hélicoptère qui est sur place parce qu'à medialuna alpha il n'y a pas de oui le petit bruit c'était le sangrier je fume faut pas fumer mon père m'a dit que c'était une connerie et vous décollez et vous n'allez pas faire la mission parce que vous restez en raison ici vous allez atterrir dans le petit trou ici bon je vais faire attention mais bon cactus en principe il se casse vous y allez doucement voilà vous dites à vos coéquipiers tenir pour pas qu'ils se fassent repérer eux mêmes bon de toute façon c'est pas sans se faire repérer c'est en difficulté extrême et qu'avec des pistolets mitrailleurs mais en vrai les armes je m'en fous là je regarde quand même s'il n'y a pas un sniper alors par principe je désactive l'alarme parce que j'ai pas besoin d'hélicoptère pour le bordel bien sûr les la santa blanca et unida ils sont en train de se taper dessus bien sûr vous détruisez le brouilleur de drones qui est juste là à droite boum avec le desertex c'est assez facile vous foutez à plat ventre vous lancer le drone et vous attendez que tout se passe pico bello bien sûr je fais une détection et bien sûr j'ai je sais plus où j'ai accéléré le voilà j'ai accéléré la vidéo mais avant il faut juste un truc dans les véhicules je recharge le fusil de sniper et je détruis principalement ce véhicule celui là qui est là en bas de la tour de contrôle parce qu'elle est dans la tour de contrôle et s'il prend ce véhicule vous pourrez pas l'attraper donc voilà vous tirez dessus dès qu'il fume ça veut dire qu'il va péter j'en profiterai aussi pendant la partie accélérée pour faire voilà c'est parti la partie accélérée à fond la caisse je fais des détections j'envoie des rebelles chez plein de trucs normalement ça dure quatre minutes là ça dure qu est presque 30 secondes et voilà blablabla blablabla tout y va tout y va tout y va on fait tout ce qu'on veut on en profite même pour détruire générateurs électriques et bien sûr là j'ai ralenti parce qu'il y a un hélico de l'unidad dans le coin vu que j'ai le désertec je viens de recharger je vais juste l'abattre cet hélico le tac 50 détruit aussi les hélicoptères c'est les deux seules ordres désertec et tac 50 détruisent voilà c'est fait maintenant vous allez prendre le petit hélicoptère avec lequel vous êtes venu celui qui a cassé les cactus vous allez le prendre vous allez vous foutre au carrefour comme vous remarquez il n'y a plus aucun ennemi le petit rond à droite la mini carte c'est marqué ni traqué ni engagé ni ça et vous allez vous posez au carrefour ici bon là j'ai été un peu trop loin normalement il faut se poser un peu avant Elmourau il décolle il va essayer de prendre la petite voiture qui est derrière il nous faut le VIP vivant vous lui courez après malheureusement j'ai eu de la peine je crois qu'on les a énervé j'ai pas pu l'attraper donc j'ai pris vraiment pas j'ai pris le déserté chargé je tire un coup dans le véhicule pour les engager je lui cours après parce que monsieur vraiment aussi vous dit sans vous faire repérer aussi être la même chose façon tricher ubisoft vous fait payer les points les crédits prestige autant les voilà vous attrapez le bonhomme mais qui monte sur la moto dans ce cas là c'est bizarre il n'a pas pris le véhicule bon il y a un hélicoptère mais c'est un convoi alimentaire bon là on est engagé c'est pas grave de toute façon c'est pas sans se faire repérer c'est sans parcher avec des pistolets mitrailleurs en difficulté extrême en réalité on a tout fait avec des fusils de sniper le défi n'est pas bon alors lui on le met dans le petit hélico on n'est plus détecté bien sûr il ya les renforts en approche ça arrive des fois pas toujours mais des fois ça vient alors vous prenez l'hélico et dès que vous décollez avec cet hélicoptère vous n'allez pas trop haut vous sortez du hangar gentiment vous montez un petit peu dans ce cas là il n'y a pas de dca vous restez là le long de la voie de chemin de fer vous descendez un peu vous restez le long de la voie de chemin de fer là une espèce de petite cuvette vous passez là précisément là sinon il ya la dca de gauche là qui vous prend en charge vous restez en rase motte ça éblouit un peu vous restez en bas là pas trop haut justement vous restez à ce niveau là là vous descendez vers le village pour pas que la dca qui est à gauche là on la voit à gauche la dca et là attention vous avancez vers medialuna bravo on y arrive avant d'arriver à medialuna bravo vous changez la difficulté vous mettez en extrême et vous allez vers la petite cabane au fond vers medialuna bravo voilà défi 1 sur 2 là important passer sous le pont faut être très précis faut pas que le sniper vous détecte voilà restez dans le fond de la vallée mais plus à droite ici bon il détecte les nuits en passant c'est pas grave vous restez bien là le long au dessus de la rivière vous continuez et là il ya un deuxième point vous voyez au fond je sais que j'ai fait une petite erreur voilà vous passez là pas dessous mais juste en rase motte au dessus du pont vérifiant bien qu'il n'y ait pas des négales à santa blanca ici au fond il ya une petite piste d'atterrissage vous approchez d'elle vous n'y allez pas et entre les deux grandes montagnes ici à droite vous montez directement à san mateo alpha discrètement vous pouvez monter il n'y a aucun problème il ya la carcelle d'elle il peut y bloquer juste à côté on monte à san mateo alpha pour aller se poser à l'endroit moi que je dis habituel mais à san mateo alpha c'est un endroit sympa c'est un endroit assez plat quand vous commandez un hélico il ne vous met pas là il ya quelques rebelles là vous descendez vous sortez d'hélicoptère bien sûr vous n'attrapez pas le nouveau sinon les rebelles le tue et vu qu'on va l'extraire mieux vaut qu'il reste vivant bien sûr par principe je reprends des munitions c'est jamais ce qu'on va faire après souvent c'est le dernier défi on extrait elle m'ouvre au il ya la petite vidéo qui se lance avec karen et voilà elle m'ouvre au il est fait on va passer la vidéo le défi numéro 2 effet et voilà voilà n'oublie pas de vous abonner et bonne journée allez non 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 non